Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce 9 novembre. Jean-Christophe avec vous, bonjour à un spécial coucou à toute l'équipe Jésus et mon guide. Bonjour à vous qui nous suivez sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Youtube. Bon anniversaire si c'est votre anniversaire en ce jour et une très bonne fête si c'est votre fête en ce jour. Aujourd'hui 9 novembre, nous fêtons l'église du Latran, cathédrale du pape, évêque de Rome. Donc l'évêque de Rome c'est le titre primordial du pape. Et notre pape actuel s'est ainsi présenté lors de son élection. Il est chargé de l'unité de l'ensemble des évêques et du peuple de Dieu. Aujourd'hui les textes et le texte de ce jour, j'ai choisi de méditer sur la lettre de saint Paul apôtre au Corinthien. Et bien ce texte de ce jour va nous parler de l'église, principalement sous l'image de la construction. Et bien dans notre prière de ce jour, nous pouvons prier pour notre église à la réunion et pour notre mission, notre mission de chrétien dans nos églises. Et aussi la mission de notre nouveau berger sur le 16 de la réunion avec notre nouvel évêque. Commençons notre temps de prière par un chant à l'Esprit Saint. Inspire-nous un chant nouveau du groupe Emmanuel. Flamme j'aille d'auprès de l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, Esprit Saint, embrase-nous. Consume-nous d'un même feu, brûle-nous de ton amour. Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel. Avec les saints d'un même cœur, nous glorifions l'agneau vainqueur. Grave en nos cœurs ce nouveau nom, Jésus le ressuscité. Sois notre souffle et nous pourrons chanter sa gloire à jamais. Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel. Avec les saints d'un même cœur, nous glorifions l'agneau vainqueur. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel. Avec les saints d'un même cœur, nous glorifions l'agneau vainqueur. Amen, 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 Amen. Sous-titrage MFP. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, je vous invite à méditer ce texte de la Bible grâce à un discours, à une réflexion que nous propose le père Jean-Luc Fabre, jésuite, et qui écrit souvent des articles dans la revue La Croix. Et bien, comment comprendre que notre liberté ainsi que celle de Dieu puissent se conjuguer ? Voilà une question qui traverse la tradition chrétienne depuis son commencement. Considérez que la liberté de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est une voie originale de solution. La liberté de l'homme est suscitée par Dieu, renouvelée par le Christ. Notre effort propre se conjugue alors, de bout en bout, avec celui de Dieu. Nous découvrons ainsi un chemin original de liberté qui ne réside pas dans une autonomie sans relation, mais dans une synergie dans laquelle Dieu s'implique aussi à égalité avec nous. Cette perspective devient d'ailleurs bien plus convenable si nous arrêtons de penser que par rapport à nous-mêmes, individu après individu, mais que nous envisageons finalement l'humanité dans toute sa dimension collective. Et bien, frères et sœurs, pour construire de manière harmonieuse, nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin de demeurer dans cette logique de construction. C'est-à-dire, je m'explique, Nous avons à demeurer dans le champ déjà circonscrit par nos commencements. Le plus grand danger qui nous guette est bien de croire à un moment que tout se passe par nous exclusivement. De faire un peu comme cette araignée qui est reliée à l'arbre par un fil, lorsqu'elle a tissé sa toile, ne percevoit plus l'importance de ce fil levé vers le ciel. Le coupe et voit la toile fondre sur elle et l'enfermer. Ainsi, nous sommes sans cesse, frères et sœurs, appelés à un travail de mémoire, à réaliser la prévenance de Dieu à notre égard, à sentir son incessante sollicitude nous concernant et devons demeurer fidèlement dans la bienveillance à sa suite. Nous nous souvenons de nos fondations. Nous y revenons sans cesse, Comme les personnes mariées ont intérêt de le faire de leur fiançailles, comme les consacrer à leur appel. Ainsi, sur le chemin, nous éprouvons en nous, entre nous, cette présence réconfortante de l'esprit. Aller contre ce mouvement, ce serait aller contre nous-mêmes. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur comment tisser cette merveilleuse liberté solidaire qui nous donne d'échapper à tout enfermement. Aujourd'hui, devenons tous ensemble ce temple de la présence agissante de Dieu dans l'humanité. Amen Poursuivons avec le psaume, le fleuve. Ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus puissante, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La plus puissante, la plus puissante, la plus puissante des demeures du Très-Haut. La plus puissante, la plus puissante, la plus puissante du Très-Haut. Le fleuve, ses bras se réjouissent la ville de Dieu, la plus puissante des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, il est inébranlable, quand on est le matin, Dieu la secoure. Le fleuve, le fleuve, ses bras se réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Du Très-Haut, le fleuve, le fleuve, ses bras se réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Du Très-Haut, il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadel pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, le fleuve, ses bras se réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Du Très-Haut, le fleuve, le fleuve, ses bras se réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Du Très-Haut, le fleuve, le fleuve, ses bras se réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Du Très-Haut, le fleuve, ses bras se réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Ainsi s'achève notre temps de prière. Je vous souhaite une très bonne journée sous le regard de Dieu. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501